1, 2, 3, c'est comme ça qu'on dit, viva l'Algérie. Bah non, les Fenech ont raté leur entrée en Coupe du Monde des fêtes de Buzyn tout à l'heure face à la Belgique. Dans Europe New, on va parler de sport, mais aussi un peu plus profondément des rapports France-Algérie à travers ce prisme du football. Avec nous, Nabil Djelit, journaliste à France Football. Bonsoir Nabil. Bonsoir. Un mot du sportif quand même, c'était pas mal au début, pas franchement bruyant, puis ça s'est mal fini, c'est un début raté. Oui, sur la fin, c'était 1, 2, 3, qu'est-ce qu'on a pris, quoi, surtout. Non, c'est vrai que cette équipe algérienne a été disciplinée, rigoureuse pendant 70 minutes, elle a joué assez intelligemment, tactiquement, mais à un moment où la force du talent des Belges, qui sont quand même favoris et qui pourraient très bien finir dans le dernier carrière de son mondial, ont fait la différence. Je pense que l'Algérie jouera sa carte pour la qualification sur les deux prochains matchs. L'Algérie, dont la plupart des joueurs sont nés sur le sol français, on sait que les relations entre les deux pays, ça date pas d'hier, sont toujours un petit peu, on va dire, compliquées. Comment on vit ça, déjà, vu d'Algérie, d'avoir autant de joueurs binationaux ? Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que ça l'a été ? Est-ce que ça l'est toujours ? Oui, ça l'a été à une époque, surtout... En fait, c'est simple. En gros, tant que l'équipe gagne, on leur tape pas dessus aux binationaux, comme vous les appelez, c'est le réservoir franco-algérien, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'en Algérie, pour différentes raisons, on ne forme pas encore assez de joueurs de haut niveau. Donc on est content d'avoir ces joueurs qui sont formés en France, dans le système français ? Et petite anecdote, c'est l'Algérie qui a l'origine du changement de la règle FIFA, parce qu'avant, quand vous aviez honoré une sélection avec l'équipe de France Espoir, vous ne pouvez plus revenir jouer, entre guillemets, dans une sélection d'origine, celle de vos parents. Donc c'est en 2009, au congrès au Bahamas, à Nassau, qu'a été changer cette règle, sous l'impulsion de l'Algérie, et ça a beaucoup profité aux nations africaines. Maintenant, comment c'est vu en Algérie ? Tant que ça gagne, ça va, mais parfois, on a entendu des bruits, lorsque ça ne marchait pas très bien, forcément, on est plus pour les joueurs locaux, et on met un peu la faute sur ceux qui viennent d'ailleurs, entre guillemets. L'exemple typique, c'est le buteur algérien, ce soir, Sofiane Fégouli, il est né en France, il a joué dans les sélections Espoir, il a joué en France aussi, puis il y a un moment où il a choisi la nationalité algérienne. Ça, c'est un cas qui est de plus en plus courant. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en 2010, ils étaient une vingtaine, c'était souvent des joueurs méconnus, qui venaient de Ligue 2, je ne sais pas, Karim Ziani à l'époque, qui était à l'Orvia en Ligue 2, des joueurs moins connus, Nadir Beladj, qui était à Sodan, mais aujourd'hui, l'Algérie arrive à recruter, entre guillemets, des joueurs beaucoup plus intéressants en termes de niveau, Sofiane Fégouli à Valence, ils ont récemment débauché Faouzi Goulam, qui était à Saint-Etienne, à Naples, ils ont débauché également Yassine Brahimy, qui est à Grenade, ils ont également débauché Nabil Bentaleb, qui est en train d'émerger à Tottenham, c'est-à-dire qu'il y a quatre ans, c'était des joueurs moyens qui espéraient encore l'équipe de France. Et aujourd'hui, c'est des vrais joueurs qui peuvent figurer. Goulam et Fégouli, à terme, s'ils s'étaient retrouvés en équipe de France, ça n'aurait pas été un scandale. Au-delà du sport, comment aussi, ça s'explique un peu plus sociologiquement, j'allais dire, même si vous êtes plutôt spécialiste, foot, Nabil, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi, que le regard des deuxièmes, troisièmes, quatrièmes générations chez nous en France a aussi un peu changé vis-à-vis de leur passé, de leur origine ? On hésite moins à retourner jouer en Algérie ? De manière basse, on va dire, aussi l'Algérie est devenue une alternative crédible, c'est-à-dire qu'il y a aussi des partenaires économiques très intéressants, il ne faut pas se leurrer. Attention, quand ils vont jouer en Algérie, ils ont des contrats pubs extrêmement intéressants, et ça, on ne le sait pas. Donc après, c'est vrai qu'il y a toujours une forme d'ambiguïté, d'ambivalence, finalement, c'est comme tous les franco-algériens, on est un peu tiraillé, son identité, le cœur, la raison, le cœur, l'Algérie, la raison, la France, parfois la France, le cœur, et dans l'autre sens, la raison. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a eu aussi une forme de défiance vis-à-vis de la France avec ce qui s'est passé ces derniers temps, avec l'histoire des quotas, à un moment donné, ça, ça a aussi un peu enfoncé... Les mots malheureux au sein de la Fédération française sur le nombre supposé de Noirs, d'Arabes, qu'il aurait fallu avoir dans une équipe. On peut se le dire, franchement, les joueurs maghrébins se sont dit qu'ils avaient peu de chances, finalement, de finir en équipe de France. Ils ont beaucoup rêvé... Zidane a été un mythe, mais plus le temps est passé, et plus ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir une forme de défiance vis-à-vis d'eux. Alors avant, ils attendaient, mais aujourd'hui, ils hésitent moins. C'est-à-dire qu'ils disent, attends, il y a l'Algérie qui se pointe, finalement, je vais jouer la Coupe du Monde, je prends des bonnes primes, mes parents vont être contents, pourquoi pas ? Mais vous, vous nous dites que c'est autant une question de business presque d'identité profonde ? Ils gèrent leur carrière comme on gère une carrière professionnelle. Effectivement, il y a le côté cœur, ensuite, quand on les interview, oui, voilà, je suis fier, je suis algérien. C'est vrai qu'en eux, c'est plus ou moins viscéral, mais je peux vous dire aujourd'hui, qu'en sélection algérienne, il y a des joueurs, s'ils avaient été sollicités par l'équipe de France A... Ils n'auraient pas hésité ? Ils n'auraient pas hésité, puisque pour eux aussi, ça aurait été naturel, puisqu'ils se sentent aussi français. C'est juste qu'ils ont une double identité, et puis selon le chemin qu'ils prennent, ils se retrouvent soit avec l'équipe d'Algérie A. Alors, ça c'est pour les joueurs nés en France et qui ont choisi l'Algérie. Il y a aussi ces joueurs qui portent le maillot de l'équipe de France, qui sont d'origine algérienne, comme on dit avec les guillemets. Oui, il peut y avoir des joueurs d'autres origines. Et pour qui tout n'a pas non plus été facile ? Vous parlez de Samir Nasri ? Par exemple. Oui, Samir Nasri avait été approché par la sélection algérienne, et il avait dit, je me souviens plus ou moins par le contact, l'intermédiaire que je connaissais, qu'il avait dit qu'il n'était pas du tout intéressé. Donc aujourd'hui, je pense qu'il peut avoir des regrets, parce qu'il a zéro coupe du monde au compteur, et il aurait pu être à deux coupes du monde avec l'Algérie. Donc effectivement, pour Samir Nasri, ça s'est mal passé. En revanche, pour Karim Benzema, lui également avait été sollicité directement par la sélection algérienne. Il y avait eu un rendez-vous dans un hôtel à Lyon avec le sélectionneur de l'époque, le français Jean-Michel Cavalli et le président de la Fédération algérienne. Et il avait dit très poliment à ce moment-là, je suis très fier de mes origines, je suis fier d'être algérien aussi, mais je choisis la France. Parce que maintenant, ce sont des joueurs Nasri et nés en France, ses parents sont tous les deux nés en France. Il y a un vrai enracinement. Il y a un vrai enracinement et souvent on les rappelle à leurs origines. C'est quelque chose qui peut aussi, on imagine, être gênant à un moment pour certains joueurs. Bon, ça y est là, ça fait quatre, cinq générations qu'on est en France. Lâchez-moi les baskets si je peux le permettre. Je sais que c'est toujours un peu délicat comme il faut utiliser les bonnes terminologies parce que c'est toujours quelque chose de sensible et on a une charge affective profonde ici en France, notamment avec l'histoire de la décolonisation. Mais c'est vrai que les joueurs, entre guillemets, rebeux, ils se disent « Attends, ils ne vont pas en prendre trois ou quatre en équipe de France, ils vont en prendre un ou deux. » Donc là, ça a été Zidane par le passé. Là, ça sera un autre. Et finalement, il y a pas... Ils se disent ça, certains se disent ça. Donc effectivement, à partir du moment où ils se disent ça, ils sont moins patients pour l'équipe de France. Et comme je vous l'ai dit en début d'émission, l'Algérie est devenue une alternative crédible et ils choisissent l'Algérie. Et côté français, on va finalement applaudir si ça gagne, comme d'habitude ? Ici en France, quand les joueurs... Oui, ben Benzema, on se souvient à l'époque... Qui est le nouveau héros. Qui avait fait une interview en 2011. Il a dit « Je ne suis pas dupe. Quand je marque, je suis français. Puis quand je ne marque pas, je peux éventuellement pour certains être arabe. Mais on connaît déjà l'histoire avec Yannick Noah. Souvenez-vous, quand je gagne, je suis français. Quand je perd, je suis camerounais. Bon, après, il ne faut pas généraliser. Il faut faire attention à ne pas non plus tomber dans des clichés. Parce que voilà, il y a aussi plein de Français qui ne s'arrêtent pas à ça et loin de là. Bon, un petit France-Algérie plus tard dans la compétition, c'est possible ça ? En quart, mais je crois que ça ne va pas le faire. Parce que là, les Algériens, ça va être compliqué pour eux de sortir de la poule. En revanche, en 2015, il y a un Algérie-France qui est prévu et c'est l'Algérie qui recevra la France. Alors certainement à Oran, parce qu'ils sont en train de terminer un beau stade là-bas. C'est la ville d'Albert Camus. Vous parliez de relations entre la France et l'Algérie. Eh bien, ça peut être un bon symbole de jouer un Algérie-France à Oran. On va finir sur Camus. C'est pas mal du tout. Merci Nabil Djeli d'être venu nous voir, journaliste à France Football. Et on vous retrouve sur l'antenne d'Europe 1 régulièrement au cours de cette Coupe du Monde. Merci. Merci à vous, avec plaisir.